Qu'est-ce qui motive l'université ? Alors, il faut comprendre que vous avez remarqué, il y a certaines choses, chacun d'entre nous, il y a certaines choses qu'on s'éloigne comme du feu. Il y a d'autres, il y a vraiment d'autres choses, d'autres actions, d'autres choses, je ne vais pas dire des noms, c'est très bien de quoi je parle. Eh bien, on n'arrive pas, c'est des parties de nous, on a du mal à s'en séparer. Mais qu'est-ce qui fait cette différence-là ? Pourquoi il y a des choses que je comprends, c'est clair pour moi, je ne dois pas du tout m'en approcher, je ne dois pas le faire. Et d'autres choses, j'ai du mal, j'ai énormément de mal. Alors, il faut savoir que l'homme a été créé avec une nature à vouloir le plaisir. Dès son plus jeune âge, la première source de plaisir chez lui, c'est jouer. On voit, il est attiré par le plaisir de jouer. Et plus il grandit, et plus en fin de compte, il va agrandir ses sources de plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y a deux types de plaisir. Il y a les plaisirs qui sont un peu plus spirituels. Par exemple, la recherche de savoir, de sagesse, faire du chesed, c'est une motivation. Ouais, c'est un plaisir, plutôt, c'est un plaisir de faire du chesed. Et parfois, on a des plaisirs qui sont bien plus matériels. Par exemple, avoir une belle voiture, être le plus riche, etc. Mais, la base, c'est la même. C'est quoi ? La recherche de plaisir. Et s'éloigner le maximum des douleurs, des souffrances, tout ce qui pourrait être désagréable pour nous. Maintenant, pour avoir la réponse à tout ce qu'on a posé comme question là, on va essayer d'analyser Essav. Essav arrive donc devant Yacob, on reprend le cas, pour lui demander à manger. Et il lui dit, écoute, je vais te vendre, Yacob dit à une seule condition que tu me vendes le droit d'Ainès. Et, Yacob lui dit, est-ce que tu es OK ? Et là, Essav répond, il dit, bon, regarde, déjà, j'ai une question. Il lui dit, c'est quoi, en fait, la nature de cet Avoda, ce travail-là ? En clair, c'est lui disant, mais qu'est-ce que je vais en sortir de ça ? Ouais. Et, donc là, Yacob, encore une fois, il lui dit, moi, je vais t'expliquer tout ce qui va se passer, que c'est quoi, si tu fais ça, ça sera dangereux pour toi, tu peux être rayad mita, condamné à mort, etc. Et qu'est-ce qu'il répond ? Et ça, regardez ce qu'il répond. Il dit, ma chafetz liba, ma chafetz liba, comment vous traduisez ça ? En quoi je vais tirer un bénéfice ? Chafetz, c'est aussi le lâchant de chafetz, c'est désir. Et il explique qu'en fait, compte ici, c'est qu'il y a deux réactions. Première réaction, Yacob lui dit, c'est quoi la nature ? Il dit, c'est travailler dans le Bet-Amikdash. Travailler dans le Bet-Amikdash. Donc, premièrement, ici, on voit qu'on parle d'un kohar ratson qui est Pnimi. C'est quoi Pnimi ? C'est que tout ton travail, c'est quoi la nature ? C'est que ta nature, c'est travailler dans le Bet-Amikdash. Donc, ça veut dire que ton kiff, ton plaisir, passera par travailler dans le Bet-Amikdash. Donc là, en voyant que ces actions que je vais entreprendre, ça ne lui donne pas de plaisir parce qu'il aime la chasse, il aime les femmes, il aime tuer, il aime le meurtre. Donc ça, Yacob, il n'est pas du tout motivé. Et deuxième point, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il va en sortir de ça, de ce droit d'aînesse ? Je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'il va en sortir de ça ? C'est le kohar ratson ritsoni. C'est quoi ? Donc, c'est, on va dire, la volonté qui est extérieure. C'est quoi la volonté qui est extérieure ? C'est les bénéfices que je vais en sortir de cette action-là. Et là, on apprend de les sav deux points particuliers, deux points importants. C'est que quand j'ai une action à entreprendre, pour être motivé, il y a deux paramètres à avoir. C'est le kohar ratson pnimi, c'est-à-dire l'action que je veux entreprendre. Est-ce que je vais avoir du plaisir ? Est-ce que ça va être fun ? Et deuxième point, c'est le kohar ratson ritsoni. Est-ce que maintenant, ce que je veux entreprendre, est-ce que ça va me donner des bénéfices ? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant après, ce qu'il va me donner ? Qu'est-ce que je vais en sortir de ça ? Et ça, en fait, c'est les deux points importants à travailler dessus. Chacun d'entre vous m'avait dit que vous avez un objectif à atteindre, quelque chose vraiment à réussir à mettre en place dans votre vie. Et vous avez du mal. Certains m'ont dit que c'est de me se réveiller le matin. L'autre, c'est s'organiser dans la journée. L'autre, c'est étudier la Gemara. Un, c'est, par exemple, mettre en place un projet, etc. Il y a énormément de domaines et il peut y avoir énormément d'objectifs. Mais en fin de compte, il y aura toujours ces deux paramètres qui seront importants que vous devez travailler. Premièrement, c'est ce qui est le kohar ratson pinimi. Quand je vais entreprendre cet objectif-là, qu'est-ce qui peut me sortir comme plaisir ? Est-ce que j'ai du plaisir dedans ? Et deuxièmement, c'est le kohar ratson ritsoni. C'est quoi ? Quels sont les bénéfices ? Quels sont les avantages que je vais avoir plus tard ? Après avoir réalisé cette action-là.